Verso et ascendant Verso, bonjour ! Voici votre horoscope pour ce mois d'octobre qui commence évidemment avec le soleil en balance comme tous les ans. Ça a déjà été le cas pour le premier décan après le 23 septembre. Et là, ce sont le deuxième et le troisième décan qui vont être caressé par un soleil très vénusien qui est en harmonie avec vous. Il vous met en confiance, il vous donne confiance et il fait en sorte aussi que les autres vous fassent confiance. Donc, c'est possible qu'on vous fasse des propositions ou en tout cas une, soleil est rapide, en tout cas une proposition soit de boulot, soit de participer à quelque chose. C'est un secteur, le secteur neuf où se trouve le soleil. C'est un secteur de participation, secteur jupitérien. Donc, on peut vous proposer de participer à une fête, d'être témoin à un mariage. Vous voyez ce genre de choses qui est très valorisant, agréable et festif. Donc, on est vraiment dans une période qui est, comment dire, qui est chaleureuse et conviviale pour les versos du deuxième et du troisième décan. Après le 23, ça va être une autre paire de manches, étant donné que le soleil va occuper le scorpion qui est, bon, tout en haut de votre ciel. C'est un secteur important, mais bon, c'est pas trop votre truc, le scorpion. Il est très exigeant, donc vous allez vous trouver forcément confronté à des situations où on exigera beaucoup de vous, premier décan, surtout. Vous aurez tendance à freiner des cas de fer, comme on dit, vous n'aurez pas envie. Vous vous rebellerez un petit peu. Du côté des activités avec Mars. Écoutez, eh bien, Mars est encore un troisième décan de la balance en début de mois. Donc, vous pouvez entreprendre un troisième décan, il n'y a pas de souci. Tout ce que vous entreprendrez sous cette conjoncture sera positif. Vous serez en confiance, vous donnerai confiance dans votre façon d'agir et dans ce que vous proposez aussi. Mais donc, après le 12, Mars va être en scorpion et ça va être donc peut-être un conflit, quelque chose qui va vous demander de vous battre, premier et deuxième décan par la suite. Mars en scorpion, c'est quand même assez représentatif des crises. Alors, je ne dis pas des crises avec un grand C, avec un C majuscule. Ce sont des petites crises du quotidien qu'on a tous à affronter un jour ou l'autre, soit parce que quelqu'un vous dit non, vous répond par la négative à une demande que vous avez faite ou parce que vous avez un petit obstacle ou parce qu'il y a des jaloux autour de vous. Ça peut être ça aussi. Donc, bon, essayez de prendre du recul, de ne pas vous laisser avoir, pas rentrer dans le jeu de ceux qui vous cherchent ou qui veulent vous faire ressentir des choses négatives. Vous repoussez tout ça parce que franchement, vous avez d'autres choses à faire. Donc, on met la pédale douce. Du côté cœur, Vénus quitte le lion. Elle y était depuis le mois de juin, vous le savez. Et le neuf, elle va rentrer en vierge. Alors, je ne dis pas que ça va être formidable parce que la vierge, c'est assez très cérébrale. Vous, vous êtes déjà un petit peu, même très cérébrale. Donc, on n'est pas du tout dans quelque chose de tendre, de doux. On peut être dans la passion parce que, bon, ça va peut-être beaucoup vous prendre la tête. Une histoire qui peut se présenter ou qui est déjà dans votre vie peut vous prendre la tête et vous vous demanderez ce que vous devez faire, si vous devez mettre le poing sur la table ou si vous devez attendre que ça passe. Vous serez un petit peu perturbé par cette Vénus en vierge, mais bon, disons que ça n'est pas fait pour durer non plus, bien que Vénus est encore lente, étant donné qu'elle sort quand même de rétrogradation. Elle est encore un peu lente, mais bon, vous ne la regretterez pas quand elle sera partie. On va attendre qu'elle rentre en balance le mois prochain. Et là, vous serez heureux, contents, vous serez portés par des sentiments extrêmement positifs et qui vous permettront d'être en confiance avec l'être aimé. De bonnes journées, le 3, le 13, le 18 et le 31. Vous serez en phase avec la conjoncture et vous pourrez être totalement vous-même. Et s'il le faut, vous laissez un petit peu aller à faire la fête. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre à tous. Si vous voulez nous retrouver en direct, c'est le mardi avec Zoé, bien évidemment. Vous pouvez nous retrouver aussi sur nos réseaux sociaux avec des petits posts quotidiens sur notre site, c'est l'astro.com. Et puis, les consultations, en toute discrétion, au téléphone. L'adresse où vous pouvez nous écrire s'affiche. À très bientôt !